Salut tout le monde, je m'appelle Thomas et bienvenue à encore une vidéo de musique présentée par la boutique de l'école de musique à Ligria. L'émission qui, comme le titre le dit, va vous parler de gear, de trucs de pratique, de musique en général et de plein d'autres choses comme ça qui n'ont jamais été discutées sur internet. Aujourd'hui, si vous êtes fan de vous tenir debout sur une planche, sur l'eau et de pagayer, c'est presque votre jour de chance parce qu'on ne parle pas de paddleboard mais on parle de pedalboard. Effectivement, juste avant Noël, on a un client qui a décidé de se gâter et de s'acheter de toutes nouvelles pédales neuves pour se monter un nouveau pedalboard. C'est nous qui avons le contrat de lui assembler le pedalboard aussi et on a décidé d'en profiter pour vous faire une petite vidéo pour vous donner des conseils pratiques sur l'assemblage d'un pedalboard. La première portion du vidéo, on va vous expliquer comment choisir les différents morceaux de votre pedalboard. Premièrement, les pédales. Comment on choisit nos pédales? Il y en a tellement, si vous êtes nouveau sur le marché des pédales, ça va être étourdissant à quel point il y a du choix. Vous avez des Stombox analogiques, vous en avez des digitales, vous avez des multi-effets, vous avez des simulateurs d'ampli, il y a plein de choses qui existent, ça peut vraiment devenir mélangeant très rapidement. C'est la raison pourquoi Ben, l'heureux propriétaire des pédales, a décidé de nous contacter, qu'est-ce qu'on puisse l'aider dans son choix. Les questions qu'on lui a posées pour pouvoir les guider, l'orienter, c'est des questions que vous aussi, vous devriez vous poser quand vous magasinez. Question numéro 1. À quoi il va te servir ton pedalboard? Est-ce que t'es dans un band de top 40 qui doit être capable de jouer de tout dans une soirée? Est-ce que t'es dans un band de death metal? Est-ce que tu joues du shoegaze dans un band expérimental? Je comprends les concepts. L'idée, c'est de premièrement décider c'est quoi vos besoins. Dans le cas qui nous intéresse, Ben, c'est un amateur de rock des années 70-80. On parle Pink Floyd, Van Halen, ACDC, KISS. Fait qu'on savait qu'on allait avoir besoin d'un ou deux drives, d'un Fuzz, quelques pédales de modulation, un Watt, des trucs comme ça. Rien de super funky, tout des classiques. Question numéro 2 qu'on a posée à Ben, et que pas assez de gens se posent définitivement, à quel point vous allez avoir le goût de vous casser la tête avec vos pédales? C'est, il faut être super honnête, parce que des fois, on voit une pédale à la mode, on voit tout le monde jouer avec, par exemple, les Strymon, Timeline, Mobius, Big Sky, on voit des multi-effets, des trucs contrôlés midi, des tap-tempo externes, plein de choses super excitantes. Mais ça, il faut prendre le temps de lire le manuel, il faut comprendre la pédale, il faut avoir un intérêt pour ça. Si on n'a pas d'intérêt, qu'on veut le brancher et que ça marche, c'est pas une bonne idée, parce que là, on se retrouve à dépenser 2, 3, 4, 500 $ sur une pédale qu'on utilise à une fraction de ses capacités. Ben, lui, il nous a répondu très clairement, il n'est pas intéressé à se casser la tête avec son pedalboard, il veut le brancher et que ça marche. Il veut juste avoir à tourner des boutons et trouver les sons qu'il cherche. On est donc allé vers des pédales analogiques. Pour ce qui est du choix précis des pédales, je n'ai pas le goût que la vidéo devienne une liste d'épicerie de pourquoi on a choisi tel drive au lieu d'un autre. Si jamais ça vous intéresse, contactez-nous, on va en discuter. Mais ce que je trouvais intéressant de vous mentionner, c'est un peu les critères qui ont guidé notre choix. Le rapport qualité-prix, évidemment, on voulait des bonnes pédales, pas trop chères. On voulait maximiser l'espace sur le pedalboard aussi, ça c'est important. Parce que si on trippe sur la Big Muff originale, ben c'est correct. Mais en même temps, il faut être conscient qu'on a une espèce de grosse pédale sur le board et que ça enlève de la place pour autre chose. Ensuite, on les a proposés à Ben et on a pris le temps de les essayer ensemble. Parce qu'au final, c'est vous qui êtes le jeu. Si ça sonne bien à vos oreilles, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc pour voir la maison, c'est aussi vrai. Si vous voulez magasiner, la première étape, allez écouter des comparatifs. Et finalement, si vous êtes capable, allez dans votre magasin de musique favori, allez demander des conseils, demandez d'essayer des pédales. Si vous n'êtes pas à l'aise à les essayer vous-même, la pédale, demandez à la personne qui est là. Lui va en enjouer, ça va y faire plaisir. Souvent, c'est des tripper de gear. Ça va faire plaisir de vous comparer les pédales. Ensuite, sur quoi on les met ces pédales-là? Ben, on les met sur le pedalboard en tant que tel. Nous, on voulait quelque chose de facile à transporter, facile à modifier aussi. Adiane Cabin avait le goût de changer des pédales. Donc, pas de modèle en bois où les pédales sont vissées dessus ou collées. On voulait aussi s'assurer, avant de choisir le pédalier, que toutes les pédales allaient rentrer dessus. Donc, on les a bien testées, on les a mesurées, on a placé les pédales avec les connecteurs. Ça, c'est une erreur classique. Tout le monde a réussi à fiter 12 pédales sur son pedalboard. Puis là, quand ils mettent les connecteurs dedans, ils se rendent compte que, « Hi, j'avais oublié de penser à ça, ça ne fonctionne plus. » Connaît le temps de bien mesurer. On ne voudrait pas avoir à larguer une ou deux pédales en cours de route juste parce qu'on n'a plus place sur le pédalier. L'autre item, les patch cables, ça aussi, on les oublie souvent. Les petits fils qui doivent relier chacune des pédales ensemble. C'est important de prévoir dans le budget parce que ça coûte quand même cher. On parle entre 3 et 8 $ du fil. Il faut prévoir si on a 10 pédales. On a quand même besoin d'un 8, 9 fils, 10 fils, tout dépendant du setup de branchement. Donc, c'est à prévoir dans le budget. Dans notre cas, on a pris des rock boards parce que la tête est plate. Ça nous permettait donc d'optimiser l'espace et de coller les pédales ensemble sur le pédalier. On a choisi des patch cables qui étaient déjà soudés pour deux raisons. Premièrement, c'était beaucoup moins de troubles. On n'avait pas besoin de soudés nous-mêmes. Deuxièmement, étant donné que le board était tout en avant de l'ampli, qu'il n'y avait pas rien en FX loop ou avec un switcher, ce n'était pas grave d'avoir une longueur de fil qui était prédéterminée comme 5, 10 ou 15 cm. Truc de pro! Moi, j'utilise le velcro. Ça a toujours très bien fonctionné pour moi pour faire tenir les pédales sur le pedalboard. Par contre, de un, je change le velcro qu'il donne avec le pédalier. Souvent, c'est assez cheap. Et deuxièmement, que ce soit sur la pédale ou sur le pedalboard, laissez la colle adhérer. Parce que si vous mettez votre velcro tout de suite, vous étendez ça, vous mettez votre pédale et vous êtes excité de voir si ça va coller. Puis là, vous dites « Ah ben oui, ça colle ». Puis là, vous l'enlevez. Il y a des bonnes chances que le velcro reste pris ensemble et que ça décolle de vos pédales ou du pedalboard. Vous ne voulez pas ça. Le dernier item qui nous restait à choisir pour pouvoir monter le pedalboard, c'est le Power Supply. Puis là, je vais prendre un peu de temps à ça pour vous en parler. Parce que s'il y a bien un sujet ésotérique dans le monde des pédales en guitare, c'est les Power Supply. La première option que vous avez pour faire fonctionner vos pédales, c'est de mettre des batteries dedans. Dans notre cas, on n'allait pas mettre 10 batteries dedans. Parce que là, ça coûte cher et ça va vite les vider les batteries. Deuxième option, tout le monde connaît le fameux Power Supply mural. Donc, vous branchez dans le mur, vous avez un connecteur, vous mettez ça dans le pédale et bingo, c'est réglé. Ça fonctionne assez bien. Surtout qu'il y en a qui ont quand même une bonne qualité. Par contre, quand vous vous retrouvez avec un pedalboard complet de 6, 7, 8, 10 pédales, moi, je ne trouve pas ça pratique. Personnellement, je trouve que, premièrement, c'est moins propre pour quand c'est le temps de brancher. Et aussi, je trouve que ça n'offre pas une bonne protection pour le pedalboard. L'autre option qu'on a, c'est d'avoir vraiment un Power Supply qui est dédié à l'alimentation de nos pédales. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est comme une pédale, mais qu'elle sert juste à donner du courant aux autres. Il y en existe plein de modèles. Il y a les MXR DC Bricks, il y a les Voodoo Lab, il y a les Strymon, il y a Walrus qui en fait, il y a Seahox, il y a True Tone. Il y a vraiment plein de bons produits, puis je ne vais pas toutes les énumérer ici. Par contre, ce qui va les différencier, c'est principalement trois points. Premièrement, le nombre de sorties que chaque Power Supply va vous offrir, le nombre de milliampères que chaque Power Supply peut vous offrir, et finalement, les features du Power Supply, c'est-à-dire, est-ce que les sorties sont isolées, est-ce qu'ils vous donnent des sorties à haut débit, par exemple, du 500 milliampères ou même 1 ampère par sortie. Ça, ça va être important, tout dépendant des pédales que vous avez. On va y revenir dans pas longtemps, j'allais voir. Parmi les avantages d'avoir un bon Power Supply, on peut en nommer trois. La réduction du bruit électrique, isoler les pédales des surtentions, et fournir la bonne alimentation que les pédales ont besoin pour vraiment bien fonctionner. J'ai mentionné tantôt comme point de différence entre les Power Supply, le nombre de milliampères disponibles. Ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent de leur pédale, mais qui est super important. Généralement, tout le monde sait si leur pédale roule sur du 9, 12, 15, 18 volts, mais le nombre de milliampères, c'est quelque chose d'un peu moins connu, et pourtant, c'est super important. Vous avez des pédales qui tirent très peu de jus, donc 20, 30, 40 milliampères, des fuzz, des compresseurs, des petits trucs comme ça, mais vous avez des pédales qui sont très gourmandes, donc des gros effets digitales, par exemple des délais, des reverbs, des multi-effets, ça peut aller jusqu'à 500 milliampères, 1 ampère, 1.2 ampère au démarrage. C'est vraiment important de savoir c'est quoi les besoins de ces pédales-là, parce que sinon, ils ne vont pas allumer même s'ils sont branchés avec le bon fil. Pour Ben, on a opté pour le True Tone CS6 pour quelques raisons. Premièrement, il offrait assez de milliampères pour les besoins des pédales de Ben. Deuxièmement, il est super compact, donc il se loge bien en dessous d'un pédale-board, il n'est pas pesant et il y avait assez de sorties pour ce qu'on avait besoin. Le CS7 aurait pu être intéressant, mais pour la différence de prix, ce n'était pas nécessaire pour les besoins. Mais là, je vous ai entendu dire « Hey, minute, monsieur le papillon, on t'a dit que ça prenait des sorties séparées pour chacune des pédales pour réduire le bril, puis là, tu nous mets 10 pédales sur 6 sorties. » Ben oui, une des E-Chains, ce n'est pas la fin du monde, et vous n'avez pas besoin d'avoir une sortie isolée pour chaque pédale. C'est important de choisir les pédales que vous allez jumeler ensemble, par contre. Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des pédales qui allaient, de 1, ne pas être allumées en même temps, et de 2, qui interagissaient bien ensemble. J'ai essayé de ne pas mettre des pédales de distorsion, de drive, des choses qui ont tendance à faire un peu plus de noise sur la même sortie. Je prends le temps de vous mentionner un dernier truc par rapport au Power Supply True Tone que je trouve vraiment intéressant et qu'il y a peu de marques qui offrent, c'est que le Power Supply va distribuer le courant en fonction des besoins des pédales aussi. Donc, imaginez que vous avez une pédale qui a besoin de 500 mA, vous pouvez le brancher dans une sortie qui est étiquetée juste 100 mA, le Power Supply va offrir le courant quand même dedans. Ça ne vous oblige pas à utiliser seulement une ou deux sorties qui sont étiquetées 500 mA ou 250 mA. Là, je vous vois arriver les tenants qui ont des appareils Line 6, comme le HX Stomp ou le Line 6 HX FX. Ce sont des effets qui ont besoin de 1 ampère, 1.2 ampère. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un fil qui va combiner deux sorties ensemble, simplement parce que le Power Supply va être limité à 1 ampère pour une sortie. Donc, à prévoir. Deux trucs de pro ici. Premièrement, attachez vos fils avec des tailles râpes et des ancrages à tailles râpes. Vous allez assurer de garder ça bien propre, bien clean et surtout, vous allez éviter que des fils s'accrochent dans le transport. Deuxième truc, identifiez les sorties de votre Power Supply. Ça va être beaucoup plus facile si vous avez à changer une pédale ou changer un fil. Vous allez tout de suite savoir qu'il est branché. Vous n'avez pas besoin de tout démancher pour le trouver. La deuxième section du vidéo, là, cette fois-ci, on parle de l'ordre des pédales. Ça, vous l'attendiez. Dans quel ordre on met les pédales? C'est quoi le secret? Bien, laissez-moi vous dire le secret. La réponse à cette question, ça dépend. Bien oui, une opinion nuancée. Il faut vivre dans l'incertitude. Qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là, ça dépend. Ça va dépendre de vos besoins. Ça va dépendre de vos préférences. Il y a quand même des terrains d'entente et des façons plus standards de monter le pédale board. Puis nous aussi, ce qu'on a suivi, et Ben a décidé de nous écouter. Première chose à savoir pour le board qu'on a monté pour Ben, c'est qu'on a décidé de tout mettre les pédales devant l'ampli. On n'a pas de pédales en FXL. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire, c'est que certains effets normalement s'entendent après la distorsion, notamment les effets de modulation, de délai et de reverb. Dans le cas qui nous intéresse, Ben n'était pas intéressé à utiliser la distorsion de son ampli. Il voulait utiliser la distorsion qu'il avait sur ses pédales. C'était donc facile de respecter l'ordre d'arrivée des effets. On mettait donc physiquement les pédales de distorsion avant les pédales de modulation, délai, reverb et compagnie. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un ampli, que vous aimez la distorsion? Si vous avez acheté un Mesa Boogie, un Marshall, un Orange, c'est que vous aimez la distorsion de cet ampli-là et la distorsion se produit dans le pré-amp. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas déplacer ça. Si vous mettez votre pédale de délai ou de reverb entre votre pédale et votre ampli, Ben, votre effet va pogner dans la distorsion. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez. Donc c'est là que l'FXL va être intéressant. Vous mettez certaines pédales devant l'ampli, donc guitare, à aller dans ces effets-là, c'est-à-dire compresseur ou tuner. On va ensuite dans l'ampli. Ensuite, de l'ampli, le son passe dans le pré-amp qui va créer la distorsion. On s'en va dans le send du FXLoop. On va revenir sur notre pédale board. Et là, on va pouvoir passer dans nos effets de modulation, notre délai, notre reverb. Et ensuite, on retourne dans l'ampli, dans le return. C'est pour ça qu'on parle d'un FXLoop, ça fait une boucle. Et le son est ensuite passé dans le power amp de l'ampli qui va permettre d'amplifier le son et de le faire entendre dans le haut-parlant. Donc l'ordre qu'on a choisi, nous, pour les pédales, c'est assez simple. Le tuner en premier, le whop, le compresseur, les deux drives, le fuzz. Ensuite, les modulations, chorus, phaser, délai et reverb. Assez classique comme configuration. Encore une fois, c'est une préférence personnelle. Ce n'est pas une science. Vous pouvez décider de faire ce que vous voulez avec vos pédales. Je sais que Nick va aimer son chorus avant sa distorsion des fois. Moi, j'aime mon wha à gauche au lieu de la droite sur le pedal boy. Je sais qu'Andy qui fait les démos pour reverb. D'ailleurs, si tu écoutes ça, je t'adore. Lui aime son délai avant son ampli, mais aime le reverb dans le FXLoop. Donc, vous comprenez le concept. C'est vraiment une question de préférence. Et c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous trouvez qui sonne bien. En conclusion, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez encore des questions ou que vous aussi vous souhaitez changer vos pédales, écrivez-nous. Vous pouvez nous envoyer un courriel, un messenger sur Facebook, sur Instagram. Envoyez-nous un fax. Ouais, non, peut-être un fax. Mais tout le reste, c'est bon. Écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. On a plein de stocks dans l'usager, dans le neuf en boutique. Ça va nous faire plaisir de vous aider à vous acheter du bonheur. Parce que oui, le gear, c'est du bonheur. Laissez personne vous dire le contraire. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre gear. Si vous avez aimé l'épisode, justement, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici ou là. J'oublie toujours le bouton « est à quel endroit ? » Parlant de s'abonner, abonnez-vous à notre page Facebook et Instagram si vous voulez voir les dessous de la création de cet épisode-là. Si vous voulez voir nos promotions, nos activités gratuites, on met plein de choses là-dessus. C'est super intéressant. Vous allez trouver les links pour vous abonner à tout ça dans la description du vidéo. Si vous n'avez pas aimé l'épisode, je vous rappelle de cliquer deux fois sur le pouce par en bas pour être certain de nous laisser savoir qu'on est absolument détestable et qu'on ne connaît rien. Je vous dis donc à la prochaine. Et en attendant, mettez-nous une photo de vos pédales-boards. Question qu'on puisse regarder ça nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada